Bonjour et bienvenue chers amis béliers pour les énergies du mois d'août 2023. Vous avez le chevalier de denier, 3 d'épée, 7 de denier, roi de coupe. Une stabilisation, je pense que là vous allez obtenir les résultats que vous espérez et c'est ce qui va libérer votre cœur. Vous allez obtenir ce que vous attendez, ce pour quoi vous avez travaillé peut-être un certain temps et surtout ça va vous donner, il y a cette idée de stabilité qui est ici dans le chevalier de denier et dans le roi de coupe. Une maturité émotionnelle, une maturité au plan de vos ressentis vous conduit à être vraiment solidement ancré dans la vie, à être solidement ancré dans le monde. Vous avez ici le 2 de coupe, cette solidité c'est surtout dû, on le voit avec le roi de coupe, elle est due à vos émotions. Vos émotions sont, et en plus vous avez l'empereur. Écoutez, là il y a quelque chose qui est lié à vos émotions, qui est profondément fort, qui est profondément stable, solide. Est-ce que c'est une personne qui vous fait beaucoup de bien ou est-ce que vous avez ici atteint un objectif au plan émotionnel qui vous réjouit, qui vous donne beaucoup de bonheur, mais vraiment des émotions solides, instables et vous êtes pleinement et totalement et complètement dans votre monde. Et tout cela, comme vous pouvez le voir, vous donne un nouveau départ sur les émotions et surtout sur une humiliation, une difficulté. Vous voyez, vous avez le 6 de bâton qui nous dit que vous gagnez, que vous sortez vainqueur sur une blessure, sur un problème, sur quelque chose qui est compliqué. Donc c'est la stabilité émotionnelle, le résultat que vous avez obtenu, qui vous donne cette idée de victoire. Vous avez gagné. Vous avez gagné quelque chose qui vous permet d'initier une nouvelle phase et peut-être d'être beaucoup plus apaisé au plan mental parce que justement au plan mental, vos émotions ne vont plus vous perturber. Et en plus, vous avez le magicien. Ce résultat vous fait sortir d'une certaine idéalité et surtout d'une certaine attente. Là, vous pouvez initier, vous pouvez lancer, vous pouvez faire quelque chose qui vous intéresse et notamment parce que vous êtes prêt émotionnellement, vous êtes pur. Alors j'ai cette idée, vous êtes pur émotionnellement, ça veut dire qu'émotionnellement, vous êtes prêt pour accueillir une belle opportunité et la mettre en mouvement, la mettre en exécution. Et vous avez encore l'empereur. Écoutez, au plan émotionnel, il n'y a aucun doute là. Il y a quelque chose qui est mûr, qui est prêt et qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et surtout, ça vous permet de sortir d'une certaine solitude, d'une certaine difficulté. En fait, ça ne vous perturbe pas du tout ces 5 de Denis. Vous êtes complètement et totalement en accord avec votre cœur et avec vos ressentis. Notre chevalier, il a la tour. Il y a quelque chose qui va quand même venir un petit peu vous chercher, vous perturber, mais vous restez stoïque. Parce que 6 d'épée nous dit, vous restez stoïque sur cette affaire, même s'il y a quelque chose d'assez inédit, inattendu. Mais comme vous êtes très fort et très solide dans vos émotions, ça ne peut rien, ça ne peut pas vous atteindre. Donc, vous accueillez cet inattendu comme quelque chose d'évident et puis surtout, vraiment de manière stoïque. Ensuite, vous avez l'étoile. C'est une question de destin ici et de purification. C'est le destin qui purifie vos émotions. On le sent. Puis en plus, vous avez la reine de coupe. Vous avez le couple, roi de coupe, reine de coupe, qui nous disent qu'ici, effectivement, il y a une purification de vos émotions. Il y a quelque chose qui se nettoie. Et tout ça vous permet, en fait, d'avoir une nouvelle approche par rapport à cela. 8 de denier. Donc, c'est grâce à votre travail que vous obtenez un très bon résultat. Vous vous êtes battu depuis un certain temps. Et là, vous récoltez les fruits de votre labeur. Vous récoltez les fruits de votre investissement. Vous récoltez quelque chose qui est assez intéressant pour vous. Et en fait, qui vous donne cette assurance, parce qu'il y a beaucoup de sécurité ici, de votre cœur. 10 de bâton. Il y a une lourdeur qui quitte votre cœur. Il y a une lourdeur qui vous abandonne. Parce que ce 7 de coupe nous dit, vous lâchez prise sur quelque chose. Parce que vous êtes beaucoup plus ouvert à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, à de nouveaux désirs. Il y a vraiment cette idée, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Parce que vous découvrez cette épée. Vous découvrez quelque chose. Vous comprenez quelque chose. Et c'est la compréhension et la découverte d'une situation qui vous donne le courage du cœur pour quitter quelque chose, pour mettre un terme à une situation. Et pour initier une nouvelle phase ici pour vous. Le fou. Voilà. Ça va très très vite. Cette nouvelle phase, elle va très très vite. C'est quelque chose qui s'enchaîne. Mais c'est quelque chose qui vous donne cette idée et ce sentiment, ce ressenti de victoire. Donc une belle victoire dans le changement. Que ce soit un changement concret. Ça peut être un déménagement. On change de ville. Quelque chose comme ça. Ou tout simplement un changement émotionnel. Mais ça va très très vite. Et surtout vous donne ce ressenti. C'est bien fait. Il y a cette idée. J'ai bien fait. Et vous avez la reine de Donnier. Donc vous allez vraiment pouvoir matérialiser, concrétiser une opportunité assez rapidement. Et surtout assez majestueusement. Parce qu'il y a cette idée que vous maîtrisez pleinement cette affaire. Vous maîtrisez complètement et totalement. Et en plus vous avez cette belle impératrice qui nous dit que vous avez la créativité. Le pouvoir créateur qui est avec vous. Et vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit avec le valet de coupe. Donc il y a cette idée vraiment que vous apprenez quelque chose. Surtout comment ancrer une situation qui vous tient énormément à cœur. Alors avec notre tour. Qu'est-ce que nous avons encore ? On a le valet de Donnier. Donc ça vous apporte une opportunité très rapide, très passionnante. Ça vous intéresse. Votre cœur est avec. Votre cœur est pleinement et complètement pris dans cette opportunité. Et on sent qu'il y a beaucoup de passion ici. Beaucoup de passion pour ce quelque chose qui vous libère en fait. Et bien voilà. Et pourtant j'ai mélangé. Chevalier de bâton. Ça va très très vite dans les compréhensions. Vous allez très très vite dans les démarches. Ça avance. En fait ça va à toute allure. Et donc ça vous permet d'ancrer quelque chose qui est très très intéressant pour votre avenir. Un choix clair, un choix évident, encore des bâtons, as de bâton, un choix clair. Vous voyez là les trois c'est des bâtons. As de bâton nous dit vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez en fait surtout ancrer quelque chose qui vous tient à cœur. Encore le 7 de coupe ici. Et avec 6 de coupe. Vous purifiez quelque chose qui vous permet de vous libérer d'une idée reçue, d'une croyance, d'une idée préconçue. Donc vous aurez l'opportunité ici de nettoyer votre cœur. De le nettoyer en profondeur. Et c'est ce qui vous donne en fait cet élan pour quelque chose de nouveau. Alors vous avez encore le valet d'épées comme ici. Et ce valet d'épées il est accompagné d'un as de deniers. Un peu la même énergie, la même idée qu'ici. Donc il y a un potentiel ici que vous allez tout simplement devoir apprendre à maîtriser et surtout à ancrer. Parce que je crois que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous aviez cette tour qui nous disait que ça arrive assez brutalement. Mais cette brutalité ne vous empêchera pas de réussir si vous apprenez, si vous cherchez une formation qui vous guidera vers la victoire. Alors vous avez la lune et vous avez l'as de bâton. En fait c'est quelque chose qui se prépare depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui est dans votre inconscient depuis un certain temps. Et là ça remonte. Ça remonte très très vite en fait vers la conscience. Et ça vous permet d'être beaucoup plus libre. Et vous avez cette idée de foi aussi. La foi dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Vous voyez ce choix vous permet de vraiment laisser derrière vous quelque chose. Mais sereinement, tranquillement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de souffrance ou de douleur. Bien au contraire. Vous vous débarrassez de quelque chose ici sans aucune difficulté. Et voilà. 10 de coup. On sent ça. On sent qu'il y a une force ici qui est importante pour vous. Une force qui vous permet d'être beaucoup plus solide dans vos émotions. Vos émotions sont solides. Vous arrivez en fait à un plateau. Vous arrivez à la réussite de quelque chose. Et là c'est vraiment une situation assez positive pour vous. Alors qu'est-ce que nous avons encore dans ce message ? Encore pour la troisième fois, vous avez le valet d'épée. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Et surtout qui va vous permettre d'agir, de faire. Et cette action ne sera pas toujours maîtrisée. Il y aura quelques tâtonnements. Mais ça, ce n'est pas un problème du tout parce que vous êtes prêt émotionnellement. Et parce que c'est quelque chose qui est au fond de votre cœur depuis un certain temps. Voilà, valet de denier, valet de denier. Que vous dire de plus que ça nous confirme tout simplement ici une nouvelle opportunité. Par contre, soyez bien modérés. Ne précipitez pas les choses. Parce que je vous dis, le page d'épée ici n'est pas encore mûre. N'est pas tout à fait capable de... Vous n'êtes qu'au début de quelque chose. Donc soyez modérés. Essayez de tempérer. Et notamment de tempérer votre ardeur à l'action. Il y a cette idée, l'ardeur à l'action. Vous avez encore la force avec le chevalier d'épée. Cette fois-ci, c'est le mental et notamment le mûrissement, le travail, la réflexion sur quelque chose qui va vous donner la force de mener à bien cette opportunité qui arrive très très vite et qui vous permet ni plus ni moins de vraiment avancer vers quelque chose de libérateur. 10 de coupe. Donc vous avez fait le bon choix. Voilà, il y a cette idée. Vous faites le bon choix. Le choix est clair, surtout au niveau du cœur. Votre cœur dit, c'est le bon choix. Et notamment le 2 d'épée nous raconte ici que votre mental ne voit pas tout à fait. Pour lui, les deux choses sont identiques. Mais par contre, votre cœur sait exactement ce qu'il faut faire. Votre cœur sait que vous avez fait le bon choix. Vous avez l'ermite qui nous dit que, voilà, il y a une souffrance à éclairer. Ce sont nos trois épées de tout à l'heure. Il y a une souffrance à éclairer afin de la purifier. Et plus vous allez l'analyser et la comprendre, plus il sera facile pour vous de la dépasser. Vous avez 10 de bâton qu'on a déjà eu avec l'étoile. Et il y a cette idée, effectivement, que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une lourdeur qui va tout simplement, ici, libérer votre esprit. Je pense que votre mental sera beaucoup plus clair, beaucoup moins enfermant, beaucoup moins entravant. Et donc, ça va vous permettre de lancer quelque chose d'assez libérateur et facile. Il y a cette idée de facilité. C'est facile parce que vous avez une foi en vous qui est inébranlable. Parce qu'avec le roi de coupe et la reine de bâton, il y a cette idée, je crois en mon potentiel. Je crois en ma possibilité. Je crois en ma capacité de faire. Je sais que je peux. Je sais que je peux. Et surtout, la question qui se posait ici, est-ce que c'était le bon choix ? Et le tarot vous confirme, oui, c'est un bon choix. Et vous avez le 4 de coupe avec l'as d'épée. Donc, très très rapidement, il y aura quelque chose à trancher, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Parce que cette tour va vous apporter une opportunité qui va vous demander de vous positionner. Et je ne pense pas que vous allez hésiter. Parce que c'est ici l'occasion de laisser derrière vous quelque chose qui est peut-être assez complexe pour vous. Quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. Et ce roi de denier avec le 4 d'épée nous dit qu'au niveau de votre intériorité, de votre réalité intérieure, vous êtes solide. Parce que vous êtes en accord avec ce que vous faites. Vous êtes en accord pleinement et entièrement avec ce que vous vivez. Donc, quand vous êtes en accord, tout roule, tout va bien. Conseil de l'oracle du tarot, vous avez tout d'abord, vous avez d'abord la vérité intérieure. On sent qu'il y a une vérité intérieure, c'est l'ermite. La vérité intérieure, c'est à dire, il y a une force intérieure et vous avez la prospérité. C'est parce que vous avez une sagesse du cœur et c'est ce qu'on sent. On sent que vous êtes stable au niveau du cœur. On sent qu'il y a une connaissance intuitive. Voilà, la voici, la connaissance intuitive, c'est à dire ce 4 d'épée. Vous allez pouvoir développer quelque chose qui est heureux, qui est bon. Et c'est ce qu'on sent dans le 10 de coupe. On a vraiment cette force du bonheur. Vous avez un bonheur qui est là et qui arrive vers vous. Voilà, chers amis, merci. Ce sera tout pour ce message-là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Sous-titrage Société Radio-Canada